bien bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo je vais vous montrer comment créer une visioconférence et la greffer à une plateforme moderne nous voulons créer une visioconférence pour la greffer à une plateforme moderne pour pouvoir y arriver nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments il nous faudrait d'abord avoir une adresse email l'adresse email doit être une adresse dont le domaine est enregistré dans la suite google suite comme étant un domaine d'une entreprise dans mon cas ici je vais utiliser l'adresse email du domaine est la salle la salle voilà puisque c'est un c'est une adresse email qui est enregistrée avec un domaine entreprise vous aurez également besoin d'utiliser le lien l'url qui va vous permettre de vous connecter sur gmail puisque gmail est la suite de base de google qui va vous donner accès à d'autres les applications de google pour créer le meeting pour créer la réunion pour créer la visioconférence nous allons utiliser le lien de meet c'est le lien un lien d'une application de google que nous allons utiliser pour pouvoir le faire et enfin nous allons utiliser une plateforme de model une version pour pouvoir intégrer notre visioconférence bien nous allons débuter il nous faut donc lancer un navigateur moi je travaille avec google chrome c'est ce que je vous recommande ok une fois le navigateur lancé vous avez deux approches soit vous cliquez directement ici sur gmail là ça va vous produit automatiquement l'url nécessaire pour se connecter à gmail soit vous saisissez cette url c'est à dire mail.google.com dans votre url moi je fais un copier coller et je vais venir là et je vais valider alors ça va chercher et ça va se rendre compte que je n'ai pas un compte utilisateur déjà connecté ça va donc m'ouvrir la fenêtre me permettant de m'inscrire de de me connecter avec mon compte je vais donc cliquer sur utiliser un autre compte bien ça va me proposer moi ça me propose automatiquement parce que j'ai déjà enregistré plusieurs fois j'avais demandé de conserver les données donc vous allez fournir l'adresse email votre adresse email donc je vais mettre l'adresse email et je vais avancer il va me demander de confirmer de fournir mon mot de passe je vais fournir mon mot de passe et je vais valider bien il va me connecter à ma boîte d'email de mon compte mon adresse email en fait il m'ouvre il m'ouvre ma boîte email professionnelle sauf que il le fait avec l'application gmail ok seconde étape je vais devoir créer une réunion pour créer une réunion je vais taper meet google dans cette adresse c'est elle je vais taper alors je vais tout simplement venir dans le navigateur je vais cliquer ici pour avoir un nouvel onglet je vais faire meet je vais valider automatiquement automatiquement alors ça m'ouvre la fenêtre ok alors rejoindre une réunion ou démarrer une réunion ok je vais cliquer alors en cliquant là ça me permet de démarrer une nouvelle réunion et j'ai l'élément qu'il faut voici le lien de ma réunion qui est ici je peux juste faire comme ça donc je sélectionne et je fais clic droit copier c'est tout bon voilà maintenant la troisième étape la troisième étape c'est d'aller sur la plateforme model une des plateformes model que vous avez vous choisissez quelle est l'institut quelle est l'entreprise qui a une version de model que vous voulez utiliser alors moi je vais utiliser cette version de model donc je vais me connecter à model bien une fois connecté je vais aller à l'espace réservé à l'espace réservé au bloc de formation que je voudrais réaliser c'est vous qui connaissez comment votre model est organisé donc moi je vais choisir un cours ok bien j'arrive sur ce cours ici je vais devoir créer je vais devoir créer un nouveau lien pour créer un nouveau lien je dois activer le mode édition donc là j'ai cliqué sur ce espèce de menu déroulant ça se déroule et j'active activer le mode édition quand je clique là-dessus je donne un peu de temps que ça charge je vais me rendre compte que les éléments ont changé alors j'ai un menu ici ajouter une activité ou une ressource ce que je vais faire c'est d'ajouter un nouveau lien donc pour moi c'est une ressource je vais donc cliquer sur ajouter une activité ou une ressource je veux coulisser ce que je cherche c'est une url une url un lien le lien c'est ça qu'on appelle une url donc je vais cliquer sur le lien et puis je vais aller sur ajouter bien au niveau de au niveau de de la fenêtre de l'interface qui s'ouvre j'ai un champ intitulé nom le nom ici c'est le label qui sera visible par l'utilisateur et par vous-même au niveau de l'interface donc moi je vais mettre là alors visio conférence du cours et maintenant ici url externe c'est-à-dire l'url de la réunion que vous avez créé souvenez-vous que moi je l'avais en mémoire donc je peux juste pour rappeler je peux juste rappeler que cette url là il s'agit de ceci et cette url que j'avais copié même en fait je peux prendre directement aussi ici donc je peux juste venir là sélectionner et faire clic droit et puis choisir copier bien je vais donc venir revenir dans mon schéma ici donc url externe je vais donc faire je clique et je fais coller voilà et puis je vais j'ai coulissé un peu pour descendre je vais coulisser pour descendre je vais cliquer sur enregistrer et revenir au cours voilà ça va prendre un peu du temps ok je constate que je constate donc que il y a l'élément que je viens d'intégrer c'est plutôt ceci sans accent c'est plutôt ceci visio conférence du cours c'est un choix ben ça c'est parce que je l'avais déjà créé pour un autre un autre lien donc voilà c'est que j'ai créé tout de suite là bien ok je vais tout simplement maintenant revenir en mode quitter le mode édition voilà je quitte le mode édition là c'est bon maintenant il me suffit de cliquer il me suffit de cliquer sur ce bouton sur ce lien sur cette url pour pouvoir avoir accès automatiquement à ma à ma réunion l'avantage de faire de cette façon est que même vos différents apprenants vos différentes vos différents oui apprenants étudiants viendront et cliqueront ici vous n'avez pas besoin de leur donner s'ils ont accès à cette interface ils vont juste cliquer là et puis vous aurez vous aurez ils auront accès à votre réunion bien on va donc vérifier pour pas que ça ferme cette fenêtre en cours moi je préfère faire un clic droit pour ouvrir sur un nouvel onglet donc je fais un clic droit et puis je choisis ouvrir le lien dans un nouvel onglet ben ça va m'ouvrir maintenant cela dans une nouvelle fenêtre que voici et puis je fais les éléments nécessaires donc je peux tout simplement dire ok participer à la réunion je clique tout simplement participer à la réunion et puis moi j'ai accès vous devez toujours être le premier à participer à la réunion puisque quand les participants vont chercher à se connecter à votre réunion c'est vous qui allez valider en arrière-plan pour qu'ils aient accès puisque vous êtes l'administrateur de la plateforme et eux ils sont des utilisateurs ordinaires donc eux ils ne peuvent pas venir et cliquer sur le lien et avoir accès ils vont cliquer et puis ils vont attendre jusqu'à ce que vous validez donc dès qu'ils vont cliquer vous allez voir apparaître sur cette fenêtre que il y a quelqu'un qui souhaite participer au meeting et vous allez valider accepter pour que la personne puisse accéder à votre réunion voilà donc comment je couple voilà donc comment je couple une visioconférence à une plateforme model moi j'ai choisi la vidéoconférence de la suite Google en utilisant la plateforme Meet voilà ce que je pouvais dire pour vous montrer bien je vous remercie et on se revoit dans une autre vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada